Pour la suite alors, Oumni, merci beaucoup Kalitama, je voulais te dire merci et effectivement tu n'es pas joignable et on ne te reproche pas ça parce qu'effectivement tu as le droit de ne pas être joignable mais merci parce que tu es fiable. Merci beaucoup pour ta présence. Merci et bon, attention. Une question pour toi Agnista. Est-ce qu'elle a du mal à accepter qu'on ne l'aime pas? Moi quand je suis arrivée ici, j'avais cette tendance à... je ne me connais pas au fait, comme est-ce qu'une femme sénégalaise pouvait être à 100% active. Quand elle est maman, elle est parfaite. Quand elle est femme, elle est parfaite. Quand elle est au boulot, elle est parfaite. Je ne comprenais pas ça. Et le fait que vous nous partagez ça aujourd'hui, c'est comme quand je discute avec mes cousins et tout, tu n'entends jamais une femme sénégalaise crier sur son nom. Je n'entends pas. Je vis avec des Sénégalaises, je n'entends pas. Pour ne pas mentir, ce n'est pas un reproche. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Et en Guinéennes... Ah, c'est que j'ai remarqué. C'est une bonne chose. En tout cas, je ne les entends pas crier sur leur enfant. Quand elles crient, elles ne sont pas aussi vulgaires ou très vulgaires. Moi, par rapport à ce que je... Je vis avec elles. Je vis avec elles pour remercier. Et c'est si possible, je ne sais pas. Peut-être que... Là, j'ai dit deux choses qui ne sont pas... Qui ne sont pas vraies peut-être, mais par rapport à ce que je vis tous les jours. Parce que moi, j'ai une femme de ménage. Même quand sa fille, elle ne se vit pas doucement. Très doucement. Jusqu'à ce que la petite se calme. Et c'est pour les caprices qu'elle veut. Alors que moi, étant Guinéennes, on est déjà à parler hors et à réagir directement sur certaines choses. Donc, c'est pourquoi j'ai un peu banalisé. Et si je me trompe sur l'obscurrence, je pense que la première fois que j'ai été... Parce que... On dit... C'est-à-dire, on dit qu'elle ne doit pas forcément beaucoup parler, qu'elle ne doit pas... Et à la fin, j'avais dit à la personne, mais ça, c'est un objet. C'est pas un être humain. Quand on demande à une personne de se fondre, ça, ça veut dire qu'on n'existe pas, en fait. Et la femme sénégalaise, elle a été éduquée pour s'occuper d'un homme. Toute sa vie. On lui apprend à s'occuper d'un homme. L'homme sénégalais, on l'éduque à s'occuper de sa mère, de sa femme et de tout le monde. Quand les deux, aujourd'hui, sont dans un foyer qui va s'occuper d'autres personnes, mais pas d'elle. Et c'est difficile, en fait. Pour les deux, aujourd'hui, de se rejoindre, la difficulté, ça commence par ça, en fait. Elle va s'apprêter, elle va cuisiner. Au début du mariage, vous allez me dire, hein. Tous les hommes vont dire. Elle me dit, après l'élucteur, je vais t'aider dans la cuisine. Et toutes les femmes vont leur dire, non, 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 non. Mais c'est ce que je vais faire. Elles vont le faire. Elles vont encore le faire. Les enfants vont venir, elles travaillent. La charge mentale, c'est fatigant. Quand il arrive, il pose ses affaires, il est devant la télé. La femme, elle court gauche droite. À un moment, le couple se perd. Parce que la femme, elle enchaîne des frustrations. On lui interdit de communiquer, en fait. Quand elle a mal et qu'elle veut parler, discuter, on lui dit, non, il y a un problème. Tu es problématique, c'est toi le problème. C'est, 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 c'est. Et puis nous, les femmes, on veut faire bonne figure à chaque fois. Quand on va voir quelqu'un avec nos maris, c'est nous qui glissons le biais. Moi, je l'ai fait un jour avec mon mari. On part quelque part, je prends le biais, je lui donne pour qu'il donne. Il refuse. Je donne à la personne. Je dis, hein, pourquoi ? Et lui qui dit, mais non. Parce qu'il ne comprenait pas le pourquoi, en fait. Parce que les hommes, en fait, dans leur tête, c'est clair. Il y a des choses qui ne sont pas dedans. Moi, mon mari, quand tu arrives, tu lui dis, il y a un baptême. Et il te dit, oui. Tu lui dis, mais il faut offrir quelque chose. Il dit, mais si quelqu'un enseigne sa femme, il faut quand même faire le baptême. Et je passe ma vie à lui dire, mais non, tu sais, par rapport à la société, il faut faire ci, il faut, il faut. Et un jour, il m'a dit, mais vous, vos problèmes, c'est vous, hein. Il n'y a personne. C'est-à-dire, c'est vous qui voulez être bien vu, bien faire les choses, bien, bien, bien. Et à un moment donné, vous êtes frustré, parce que vous êtes seul à tout décider, à tout faire, et à prendre votre salaire pour les cérémonies, pour, pour, à vous plaindre, parce que vous n'avez pas d'argent. Quand, aujourd'hui, Calista te dit, je vais venir chez toi, tu veux cuisiner, la bonne cuisine. Lui, donnez-le pas, lui, lui, lui. À un moment donné, nous nous fatiguons toutes seules. Les hommes ne nous ont absolument rien demandé. Et on se plaint en mode, je parle depuis tout à l'heure, tu réponds pas, il fait. Et tu dis, oui, tout à l'heure, je vais pas, il fait. C'est-à-dire, à un moment donné, je pense, il faut qu'on accepte. Bien, on va, on va, on va, on va, on va conclure comme ça. Merci à toi, en tout cas. Et, Soumy. Merci beaucoup partout dans notre chroniqueuse, et on adore l'écouter pour ses bonnes adresses, pour aussi ce petit coup de pouce qu'elle donne à les entrepreneurs en parlant de ce qu'ils font. Merci beaucoup, Aminata, d'être avec nous aujourd'hui. Et pour modérer ce panel, qui de mieux que celle qui sait nous rendre belles ou encore plus belles, parce que nous sommes toutes belles. Elle se nomme Radhignan. Elle est CEO de Red Bix, Beauty Group. Hadi ! Non, 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 ça, je vais auditer ça. On dirait que Hadi a fait comme les politiciens. Elle n'est plus avec un quart de soutenir. Tu as donné quoi ? Tu as donné quoi ? Tu as donné sandwich ? Carapé de ou quoi ? C'est ce qu'il faut jamais faire. Elle est venu du monde du maquillage au Sénégal après la création de la African Make-up Academy. Elle est aujourd'hui CEO de Red Bix Beauty Group. Nous l'avons vu récemment à la télévision sur un canal avec Total, Red Bix. Elle a aussi signé les maquillages du dernier film de Omar Sy Tirailleur. Toute la partie sénégalaise, elle était chef maquilleuse. Elle a travaillé pour Abderrahman Sissoko Timbuktu. Elle fait la Dakar Fashion Week depuis plus de dix ans. C'est un nom incontournable aujourd'hui du maquillage en Afrique et puis elle était au commande lors du grand défilé de Chanel au Palais de Justice. Merci beaucoup Hadi. Alors, mesdames, vous avez vos micros ? C'est d'abord une collaboration. C'est Ami avec Ayana qui organise mes événements à Abidjan. Je dis d'abord parce qu'ensuite, c'est devenu une vraie amitié. C'est-à-dire, ce superwoman-là, c'est elle en fait. Ami, c'est la femme qui pousse les femmes à aller de l'avant. C'est la femme qui va parler de vous là où vous aurez des opportunités. Donc, les événements que tu organises sont à ton image. Et je vais emprunter un titre que vous connaissez déjà. C'est-à-dire, tu es un symbole de sororité pour nous tous. Merci Ami de nous recevoir. Alors, mesdames, vous avez été déjà brillamment présentés par Oumi. Donc, on va passer par... On va faire passer les micros. Et en titre, ça m'a fait sourire. Parce que quand on parle de culte de la beauté sénégalaise, on n'a pas forcément, en fait, nous sénégalaises, conscience qu'il y avait un culte autour de la beauté sénégalaise. C'est vraiment une perception. Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, c'est une Ivoirienne qui a créé ce sujet. Parce qu'effectivement, c'est la réputation. C'est la réputation qu'on a. C'est pas forcément quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui est à la base de notre éducation. Et effectivement, c'est un culte. C'est un culte. Mais c'est pas quelque chose qu'on cultive. C'est quelque chose qui est inné. Donc, ça a été cultivé par la société pour nous. Donc, ça me fait très plaisir de parler de ce culte de la beauté. En sachant qu'on parle, Aminata, n'est-ce pas, de la beauté dans son sens large. On ne parle pas que de maquillage et de soins esthétiques. On parle vraiment de la beauté, de l'élégance sénégalaise. Moi, en fait, la première question que j'aimerais vous poser, mesdames, c'est, d'après vous, qu'est-ce que le culte de la beauté sénégalaise ?